Le point suivant, c'est le point d'urbanisme, c'est de prescrire l'approbation des cartes communales du territoire du pays de l'Ontario. Afin que nous puissions terminer les documents d'urbanisme, il y avait un petit hiatus, ou une erreur, vous voyez comme vous voulez, mais dans le code de l'Urba, le législateur a oublié que lorsqu'un PLU était approuvé exécutoire, systématiquement, il abrogeait les cartes communales. Donc ça n'a pas été fait dans le code de l'Urba. Donc nous devons tout simplement mener une enquête publique conjointe pour l'abrogation des cartes communales. Alors pour que votre information soit complète, on l'a dit souvent en commission, mais je répète, les cartes communales ne seront abrogées définitivement que lorsque les PLUI seront exécutoires. Il faut que les choses soient claires. Si un PLUI ne devenait pas exécutoire, c'est la carte communale qui fait fond. Pour qu'on soit bien clair. Donc par délibération du 19 janvier 2015, l'ancienne communauté de communes du Mortenay a prescrit l'élaboration d'un PLUI et précisé qu'après la mise en place d'un PLUI, si ce document se voit annulé par une procédure administrative, cela n'engendre pas de manière automatique le retour à l'application des cartes communales préexistantes sur le territoire concerné, à la différence des postes et des plus jeunes. En l'absence de cette possibilité, il est proposé de lier la procédure du PLUI du Mortenay avec une procédure d'abrogation des trois cartes communales en vigueur de ce territoire, Fontenay, Gatmeau et Lefrenne-Pouré. En prévision de l'élaboration du PLUI du Mortenay, l'objectif est d'avoir dans la même délibération d'approbation du PLUI et l'abrogation des cartes communales. Cette solution permettrait le retour en application des cartes communales de ce territoire si le PLUI était annulé. Le Code de l'urbanisme ne prévoyant pas de procédures spécifiques concernant l'abrogation d'une carte communale, cependant par application du parallélisme des formes, les étapes suivantes sont requises. Contribution d'un rapport portant abrogation des cartes communales, consultation des PPA à partir du rapport, enquête publique portant sur l'abrogation des cartes communales, cette enquête sera jointe à celle du PLUI, délibération portant abrogation de la carte communale, cette délibération sera jointe à la délibération portant approbation du PLUI et arrêté préfectoral d'abrogation des cartes communales. Il est ainsi proposé au Conseil communautaire de prescrire l'abrogation des cartes communales des communes de Fontenay, Gatmeau et Lefrenne-Pouré, afin de pouvoir initier la procédure spécifique d'abrogation des trois cartes communales. Nous allons avoir la même chose sur la branche ou si tu es près. Alors, Patrice Hachal, on va t'apporter un livre. Oui, Patrice. A mon avis, il manque une commune. Il y a Périer ou Beaufficelle ou Beaufficelle, l'une des deux, parce que j'ai regardé comment le PLUI, et normalement, il y a quatre cartes communales, quatre PLU et huit postes sur le Martenay. Si les maires de Perrier ou l'homme officiel ou l'homme officiel sont là, ils vont pouvoir les confuser. Les élus de Perrier sont là. Est-ce que vous pouvez prendre un micro ? Donc, Perrier en Beaufficelle, il n'est pas en carte communale. Ah ben, donc il y a un problème dans le document. Ou ici, ou dans le document. Parce que la délibération, on a dit clairement qu'il y a trois communes à enlever en carte communale, à abrogé. Écoute, j'ai regardé, j'ai repassé en revue, mais assez comme ça, et j'ai retenu, mais je n'ai pas le document là, il est marqué clairement qu'il y a quatre cartes communales. Alors, s'il y a une erreur, on va vérifier ça. Hein ? C'est Saint-Martin-Démy ? Non ? Il est là, maire de Saint-Martin-Démy ? Non, bon, écoute, à vérifier, à vérifier. Il est en poste. Il est en poste. Ah ben, exactement. Voilà, c'est bon. Donc, tout est clair. On vérifie, mais on peut corriger au prochain conseil de cacher. Mais on va vérifier. On va vérifier pour être sûr. Est-ce qu'il y a d'autres causes d'intervention ? A priori, non. On propose de passer au vote pour la abrogation, pour la prescription de la abrogation des cartes communales. Voilà, donc, 136 votes sont favorables, un vote défavorable, et quatre abstentions. Donc, la question est à noter à la majorité. Merci.